Maurice Kaku Gikawie fait partie des candidats à la succession d'Henri Conan Bédier. Ce n'est plus un secret. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA a manifesté sa volonté de prendre les rênes du parti, sans pour autant être candidat aux élections présidentielles de 2025. Quelles sont les motivations de celui qu'on surnomme capitaine Courage ? Quelles sont les forces qu'il détient pour élever les défis du PDCI RDA ? Que fera Maurice Kaku Gikawie s'il n'est pas élu président ? Que pense-t-il de la candidature de Tidiane Thiam ou encore Akoussi Benjo ? Voici des questions qui trouveront réponse au cours de ce nouveau numéro de C'est-à-dire, avec Dr. Juvenal Kouakou, membre du bureau politique, mais également président de la Fédération des femmes et des jeunes du Grand Centre pour le compte du PDCI RDA. C'est un plaisir de vous revoir. Tout à fait, merci. Maurice Kaku Gikawie a servi Henri Conant-Bédier plus de trois décennies. Qu'est-ce qui motive le secrétaire exécutif en chef après le décès de l'ancien président du parti ? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais saluer la mémoire du président Henri Conant-Bédier. Bédier est un grand homme, un homme de démocratie. Bédier est mort pour la démocratie. Je voudrais saluer sa mémoire, saluer le président intérimaire et l'encourager pour le travail qu'il est en train de s'abattre. Il a un défi à relever, celui de construire un PDCI moderne avec ses élèves qui arrivent. Saluer les services objectifs avec à sa tête le professeur Moudisca Gikawie. Saluer les militants du PDCI RDA d'ici et d'ailleurs. Ce qui motive la candidature de Gikawie, c'est de continuer l'œuvre gigantesque entreprise par le président Henri Conant-Bédier, c'est-à-dire la modernisation du PDCI RDA, construire un PDCI nouveau pour les élections de 2025. 50 députés du PDCI RDA sur 65 au niveau de l'Assemblée nationale ont produit un communiqué réclamant la candidature de Tidiane Thiam. Est-ce qu'on peut dire que le match est plié ? Nous avons suivi avec la presse, vous avez fait un large écho de cette situation. Le match n'est pas plié, c'est la liberté d'expression au sein du PDCI RDA. 50 parmi tant d'autres. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que les 50-là ont la décision populaire pour en parler au nom des secrétaires généraux qui sont congressistes ? C'est un appel qu'ils lancent ? Dans leurs hommes respectifs. Quand vous regardez ces députés, la plupart, c'est ceux-là même, qui ont fait perdre le PDCI RDA dans leurs secrétaires respectives. Didier Vie, on a perdu la mairie. Didier Vie, Yopougon, on a perdu la grand-mérie de Yopougon. Donc je ne crois pas que ces appels soient des appels qui puissent, n'est-ce pas, freiner la marche de la victoire du procès-boursier Kabougi-Kaoué le soir du 7 décembre 2023. Est-ce que parce qu'on a perdu les élections dans une circonscription, on ne peut pas appeler à voter un candidat pour la présidence du parti ? Je ne crois pas que ce n'est pas pour le PDCI. La 7 décembre n'est pas pour le PDCI RDA, c'est pour leurs propres intérêts. Pourquoi vous dites ça ? Non, la pression avec laquelle, la précipitation avec laquelle ils se sont retrouvés, nous fait croire qu'ils ont un agenda caché. Je n'accuse personne. Alors on ne va pas s'éterniser là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous citer trois faits marquants qui argumentent les raisons pour lesquelles Maurice Kabougi-Kaoué devrait prendre les rênes du parti politique, enfin du PDCI RDA ? D'abord, premièrement, il fut le proche collaborateur du président Ophoboyi. Il connaît le fautissement. Le PDCI RDA a ses valeurs dans le fautissement. Il connaît le fautissement. Il connaît Henri Konambédier, il l'a pratiqué. Il en a été son secrétaire objectif en chef pendant des années. Il connaît la maison. Le sang du PDCI coule dans ses veines. Pour nous, les jeunes de génération, KiKaoué est le portateur du PDCI RDA. Le PDCI RDA n'est pas à vendre, n'est pas au marché. Le PDCI RDA est un grand parti politique. C'est une obligation morale pour le professeur ? Oui, non, mais c'est un problème de principe aussi, et l'éducation politique. La fidérité, c'est ça, c'est important dans la vie d'un homme politique. Quand tu filets à ton chef et qu'il s'en va, sans dégâts, sans me donner les consignes, et qu'il laisse comme ça, il ne faut plus suivre l'œuvre. C'est ce qu'il veut faire. Si KiKaoué est tellement celui-là qui connaît l'oufouitisme et qui a très bien travaillé aux côtés d'Henri Conan Bédier, pourquoi pensez-vous que le feu président du parti ne l'a pas désigné comme son successeur ? Non, le président est démocratique. Tout à l'heure, j'ai dit que le président Bédier était un fervent défenseur de la démocratie. Je ne vais pas vous faire un rappel, mais en 2010, lorsque c'était question de soutenir Ouattara, le président Bédier a dit non. Là où le PDCI doit se poser, c'est là où se trouve la vérité. Le PDCI a soutenu le président Ouattara. En 2020, dernièrement, lorsque la commission électorale avait invalidé la candidature de Soro Guillaume et le président Badebo, le PDCI a soutenu le 20 pays en son temps. Nous ne sommes pas allés aux élections. Le président Bédier était un fervent défenseur de la démocratie. Vous savez que le PDCI était un parti de démancipation. Il est né du syndicat agricole africain. Le PDCI était un parti de démancipation. Le PDCI est congresse de justice. C'est pour ça que le président Bédier ne pouvait pas parler de succession. Mais il a parlé, sans lui rien dire, de sa démocratie. Je m'en vais, je laisse le parti et je le regarde. Est-ce qu'ils sont capables d'eux, n'est-ce pas, suivre cette démocratie, faire en sorte que la démocratie règne, non seulement pour le PDCI, mais pour la Cour de la toute entière. Ça aussi, c'est important. Donc c'est une leçon. Sans parler, il faut même obéder dans une leçon de la démocratie. M. Sérébine Guesson, qui est également vice-président du PDCI RDA, a déclaré, et je cite, « La présidentielle n'intéresse pas Guy Cahouier. Son ambition qu'il clame haut et fort est qu'en tant qu'homme d'appareil, il veut construire un parti structuré, rajeuni et fort, afin de se mettre à la disposition du candidat que le parti se choisira pour la présidentielle de 2025. » Fin de citation. Est-ce que ça n'a pas un leurre, quand on sait qu'Henri Conant-Bédier, qui a longtemps vécu auprès d'Oufoué, Henri Conant-Bédier, qui a été président de ce parti-là pendant plusieurs années, était lui-même candidat aux élections présidentielles ? Mais ce n'est pas un leurre, c'est un choix, c'est un projet. C'est une mission qu'il se donne. Qu'est-ce qu'il a toujours fait ? Il a été secrétaire général adjoint, en son temps chargé de l'organisation de la mobilisation. Après, au 12e congrès, il a été nommé en chef du PDC-RDA jusqu'à ce jour. C'est un choix. J'ai dit tout à l'heure, j'ai évoqué tout à l'heure qu'il ne reste plus que du PDC-RDA. Et là, le président Foubaï, en partant, il a dit ceci, je cite, « Gikaoui, je m'en vais, je laisse le PDC-I et Bédier. » Bédier est parti. Est-ce que ça, ça signifie forcément que Gikaoui, tu dois... Mais c'est un serrement, on peut croire que c'est un serrement. Sincèrement, il ne peut pas faire autrement que de servir le PDC-RDA. C'est fondamental dans un parti politique où le président, le futur président, dit que non, moi, ça ne m'intéresse pas. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il va organiser le PDC-RDA. Construire une machine forte pour aller au combat. Ça, c'est du jamais vu dans le monde. Excusez-moi, il y a beaucoup de candidats, avant d'accéder au poste de présidence, donnent des promesses. Et lorsqu'on se rapproche de ces années électives-là, les décisions changent. Non, je le connais bien. C'est un cas du log. C'est un cas du log. Gikaoui ne fait pas de force modeste. Quand il dit, il le fait. Depuis la proclamation du 16 décembre 2023, date retenue pour le congrès extraordinaire du PDC-RDA, certains partisans de plusieurs candidats ne cessent de se lancer des pics. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui doit faire craindre une implosion au sein du plus ancien parti de Côte d'Ivoire ? Merci. De l'extérieur, vous pouvez le penser. Vous qui êtes des journalistes, mais nous qui sommes militants du PDC-RDA, c'est le jeu de la démocratie interne. Et c'est la force de notre parti. Vous voyez, les pics, les pics. Mais quand on se retrouve, on rit. C'est la démocratie. Et là même, dans les grandes démocraties du monde, aux Etats-Unis, il y a tous ces problèmes-là. C'est la vitalité du parti. Le parti ne va pas s'imposer. Non. Loin de là. Loin de là. C'est notre parti. C'est la richesse de notre parti. Le débat d'idées. La présidence du parti politique voit la participation ou la candidature de diverses personnalités. Oui. Quand on va à une élection, il y a des gagnants. Sinon, il y a un gagnant, il y a des perdants. Est-ce que si Moïse Kakoui Koui perd ses élections de présidence du parti, il sera tenu de toujours appartenir ou de toujours rendre service à ce PDC-RDA concours ? Mais pourquoi vous voulez qu'il perde ? Non, je ne veux pas qu'il perde. Je dis seulement qu'il y a des vainqueurs et il y a des perdants. Oui. Mais il sera le président de tous les militants du PDC. Le vote n'a pas encore lieu. Je parle de l'opinion populaire. C'est que je reçois de partout tous les militants du PDC-RDA. C'est lui qu'on connaît au PDC. Il y a beaucoup de personnes, après des sondages, qui disent que ça peut être tiens. D'autres parlent de Jean-Louis Bignon. Oui, mais les sondages ne sont pas les faits de la vérité. Les militants du PDC sont à l'intérieur du pays. Il y en a qui sont un peu plus loin. À Dabakala, à Mélignan. Vous êtes membre du bureau politique. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est appelé à voter pendant le Congrès extraordinaire ? Il y a d'abord les membres du bureau politique. D'accord. Les secrétaires généraux de section et les condamnateurs J et UF. Tous les jours ne votent pas. Donc le collègue est autour de 7000. La candidature de Tidiane Thiam fait beaucoup de débats au sein de votre parti politique. Que pense le professeur Maurice Kaku Gikawi de cette candidature ? Permettez-moi de ne pas parler de ceux qui ne m'intéressent pas. S'il vous plaît, vous êtes sur le plateau. Oui, mais je suis venu parler de mon patron, de Gikawi, de sa candidature. Nous parlons de Gikawi, qui connaît également M. Tidiane Thiam. Non, mais si la commission électorale qui sera mise en place par le parti estime que Thiam remplit les conditions d'égibilité, le premier ne se poserait pas et sera candidat. On ira dans la compétition. Et celui qui ira gagner sera le président du PDC-RDA, de tous les Ivoiriens, militants du PDC-RDA. Comment va se tenir le scrutin du 16 décembre ? Bon, pour résoudre cette question aux ordinateurs, je n'ai pas trahi de secret. Alors, on va vous permettre de lancer un appel à l'ensemble des militants du PDC-RDA. D'abord, je voudrais vous dire merci pour cette aimable invitation. Je voudrais saluer les militants du PDC-RDA à travers votre organe de presse pour lancer un appel aux militants, aux congressistes, surtout aux congressistes. Le 16 décembre, nous irons aux élections pour choisir le président du PDC-RDA. Le PDC-RDA est un parti très fort, un parti qui est né du syndicat agricole africain, donc un parti d'émancipation, un parti qui lutte contre les inégalités et contre l'injustice. Et le président Bédier est parti sans nous parler, mais en parlant, c'est un message de démocratie. Parce qu'on ne peut pas parler aussi, c'est la voix aussi de la démocratie. Il nous regarde. Depuis la fenêtre de l'éternité, au feu-boyier, Bédier nous regarde. En fait, on saute vainqueur autour de mon candidat, que j'ai nommé Rousseur Maurice Bakoudi-Kaoué, qui sera le président du parti de tous les militants du PDC-RDA. Merci pour cette invitation. Que ces élections se passent de façon apaisée, c'est le choix qu'on peut nous accorder. Non, oui, ça c'est très clair. Le PDC a une culture de paix. Il n'y aura pas de violence. Celui qui a gagné va appeler le vaincu pour l'encourager. Le vaincu va appeler le vainqueur pour le féliciter. Danton Juvenal Kouakou, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique et président de la Fédération des jeunes et des femmes du Grand Centre pour le compte du plus ancien parti politique de Côte d'Ivoire. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes membre d'invitation. Je vous en prie. Merci. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Le programme se poursuive sur cette info et sur cette info.ci.